Ruth, chapitre 1 Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme, Noémie, et le nom de ses deux fils, Mahalon et Kilion. Ils étaient Ephratiens de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpah et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Mahalon et Kilion moururent aussi tous les deux, et sa femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du milieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. « Noémie dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison de Marie. » Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Moémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme, et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme ? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore, Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Noémie avec sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des Orges. Ruth, chapitre 2 Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boze. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en va glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boze, qui était de la famille d'Élimélec. « Voici que Boze vint de Jérusalem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boze dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. » Elle a dit, « Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'il est venu ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. « Boze dit à Ruth, écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba, en se prosternant, la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnu, moi qui ne suis qu'une inconnue ? » Boze lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Elle dit, « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante et pourtant moi je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boze lui dit, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner et Boze donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javels, quelques épis que vous lui laisserez à glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effa d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Bénie soit celui qui a fait attention à toi ! » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui. Puis elle dit, « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boze. » Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. » « Cet homme est notre proche-parent, » lui dit encore Noémie. « Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. » Ruth, la mohabite, reprit, « Il m'a dit aussi, « Attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle s'attacha aux servantes de Boze pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth, chapitre 3 Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boze, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent ? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boze mangea et but, et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. » Étends ton aile sur ta servante car tu as devoir de rachat. Il dit, « Sois bénie de l'éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi je m'en acquitterai envers toi. L'éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle reste accouchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Bose se dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Il dit alors tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. C'est ce qu'elle fit et il mesura six mesures d'orge dont il la chargea puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Noémie dit « Est-ce toi ma fille ? » Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ses six mesures d'orge en me disant « Ne retourne pas à vide vers ta belle-mère. » Noémie dit « Reste ici ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ruth chapitre 4 Bose était monté à la porte et s'y était assis. Or voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Bose avait parlé vint à passer. Bose lui dit « Approche-toi assieds-toi ici toi un tel » Il s'approcha et s'assit. Bose prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici » et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat « Noémie revenu de la campagne de Moab a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Ilimelech et moi j'ai pensé t'en informer et te dire fais-en l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple si tu veux racheter rachète si tu ne rachètes pas déclare-le-moi que je le sache car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir je ne l'ai qu'après toi » Il répondit « C'est moi qui rachèterai » Bose dit « Le jour où tu acquéreras le champ de la main de Noémie tu l'acquéreras en même temps de Ruth la moabite femme du défunt pour maintenir le nom du défunt sur son héritage Celui qui avait le devoir de rachat répondit « Je ne peux pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter car je ne peux pas racheter » Autrefois en Israël pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange on ôtait sa sandale et la donnait à l'autre et cela servait d'attestation en Israël Celui qui avait devoir de rachat dit donc à Bose « Fais l'acquisition pour ton compte » et il ôta sa sandale Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech à Kilion et à Mahalon et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite femme de Mahalon pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville « Vous en êtes témoin aujourd'hui » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Peretz que ta mère enfanta à Judas Boze prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils les femmes dirent à Noémie béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée elle qui vaut mieux pour toi que cette fils Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein et ce fut elle qui l'éleva les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Noémie elles l'appelèrent du nom d'Obed c'est lui le père d'Isaïe père de David voici les descendants de Peretz Peretz engendra Etzron Etzron engendra Ram Ram engendra Aminadab Aminadab engendra Nachon Nachon engendra Salma Salmon engendra Boz Boz engendra Obed Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David Seule Loos Aminadab E 誰 É Ele